Est-ce que vous fiez aux tendances saisonnières pour créer vos différents looks? Moi, définitivement oui, parce que j'aime me tenir au goût du jour, question de me donner une petite idée sur ce que j'aurais envie de mettre de l'avant comme look. Alors, je vous amène avec moi dans mon processus créatif, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement suivre les tendances actuelles, mais ensemble, on va expérimenter pour essayer d'en créer des nouvelles. C'est majoritairement les couleurs pantone qui donnent le ton sur les tendances mode, design, déco, make-up d'une année. Alors, de mon côté, j'aime les intégrer soit de manière individuelle ou même les combiner pour créer des looks. J'aime aussi beaucoup scruter les défilés des grandes maisons de mode pour y retrouver, comprendre les matières, les agencements de ces matières pour donc ensuite le transposer en make-up. Alors, si on mélange les contrastes de matière et la lève pop, qui est une des grandes tendances cette saison, on arrive à deux looks. On garde l'accent sur les lèvres. La clé ici, c'est d'avoir un teint le plus minimaliste possible, de miser sur un glow général du visage, de jouer les textures hydratantes, réflectrices de lumière et de créer le moins de structures possibles. Donc, pas trop de bronzer, pas trop de blush, de la lumière et notre lève pop mat. Contraste de matière, teint glowy, lève mat. Quand l'accent est mis sur les lèvres, c'est bien de faire cette étape en premier. En fait, on peut faire notre teint, fond de teint cache cernes, par exemple, créer notre lèvre et ensuite faire notre teint glowy. Si on choisit un blush qui est d'une couleur nude, très neutre, ça va à mi-chemin entre un blush coloré et une poudre bronzante. Et donc, on peut venir à peine un peu structurer la joue parce que si on a juste la lumière, peut-être que ça va être un peu trop pâle. Donc, on a besoin quand même d'avoir un petit teint, mais on ne veut pas que ça prenne le dessus sur les lèvres. Puisque j'ai envie de transposer cette tendance de contraste de matière en make-up, pourquoi ne pas jouer cette même lève pop, mais sur un teint mât et une lève glossie? Sous-titrage ST' 501 Puisque cette teinte est en danse cet automne, j'ai eu envie de créer un smoky air, mais en l'agençant avec une autre des teintes qu'on voit beaucoup cette saison. Si vous aviez envie d'expérimenter plus que ça, on pourrait ajouter plus de couleurs ou plus de contraste. L'idée, c'est de s'amuser avec les tendances. Ce n'est pas toujours de les suivre, mais si, par exemple, dans mon cas, ma couleur de prédilection aujourd'hui était le bourgogne, si on n'a pas envie de se faire un smoky air, on peut y aller avec une ligne d'eyeliner un peu imprécis. Ça aussi, ça fait partie des tendances de l'année. J'ai utilisé mon crayon à lèvres du look rouge à lèvres pop et je viens chercher tout simplement à ajouter un petit peu de fard-propière par-dessus pour le rendre un peu plus imprécis. Et alors, laquelle des tendances suivrez-vous cet automne?